Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos, nous allons découvrir la bibliothèque P5 qui permet de faire de la programmation et qui se veut accessible en particulier aux artistes, designers et étudiants. Historiquement, P5 était disponible pour Java, ensuite pour JavaScript et aujourd'hui, il est possible d'utiliser cette bibliothèque en Python. Nous verrons que l'on peut faire des animations en 2D, en 3D, des créations sonores ou visuelles et interagir avec l'utilisateur. Je vais utiliser l'interface Baston qui va me permettre de programmer en Python directement en ligne et sans aucune installation. Tout simplement, vous allez sur baston.fr et vous choisissez Console. Il est également possible de télécharger Baston, mais dans ce cas-là, prenez bien la version complète qui contient P5. Il ne s'agit pas pour moi de vous faire un cours complet sur P5, mais de vous montrer au travers d'exemples et d'exercices des fonctionnalités intéressantes. Donc là, je suis dans la console. On va lui demander à importer la bibliothèque P5 et notre code va se décomposer en deux parties. La première que l'on appelle Setup, qui va permettre d'initialiser les différents paramètres. Je vais commencer par la taille de la fenêtre. Je vais mettre par exemple 600, 400. 600 pixels, 400 pixels. Et je vais mettre un fond avec une couleur rouge, vert, bleu au hasard. Chaque nombre étant entre 0 et 255. Je mets beaucoup de rouge, pas mal de vert et par exemple très peu de bleu. La deuxième fonction, qui s'appelle Draw, va exécuter le code qui est en dessous de nombreuses fois par seconde. Donc Setup ne s'exécute qu'une seule fois, alors que Draw va boucler et exécuter le code qui est en dessous de façon régulière. Alors par exemple, si je demande à dessiner un rectangle, dont le coin qui est en haut à gauche est à l'abscisse 20 et à l'ordonnée 10. Ensuite, on précise la largeur du rectangle et sa hauteur. Je vais mettre une largeur de 100 pixels et une hauteur de 50 pixels. Donc si j'exécute ce code, il ne se passe rien. Il faut rajouter Run. Exécute. Donc je vois ma fenêtre, 600 par 400, et un rectangle avec un fond blanc par défaut et une petite bordure, dont le coin en haut à gauche est en 20, 10, avec une largeur de 100 pixels et une hauteur de 50 pixels. Alors ce rectangle paraît fixe, or il est redessiné plusieurs fois par seconde. Pour en être convaincu, on va importer de la bibliothèque random, Randint, qui permet de tirer un nombre entier au hasard. Et on va lui dire que l'abscisse, c'est un nombre au hasard entre 0 et, par exemple, 200. Et son ordonnée est un nombre au hasard entre 0 et, par exemple, 300. J'exécute. Et voyez maintenant tout un tas de rectangles qui se dessinent à chaque seconde. Je vais arrêter le programme. Pour que ça aille moins vite, on peut définir le nombre d'images par seconde. Donc si j'écris 2, ça veut dire que chaque seconde, Joe va s'effectuer deux fois. J'exécute. Et cette fois-ci, ça va nettement moins vite. Alors on peut également changer la couleur de remplissage de nos formes, que ce soit un rectangle, une ellipse, un triangle ou autre, en utilisant fil pour remplir. À nouveau, on peut mettre une couleur rouge, vert, bleu. Donc là, je vais lui dire de me choisir au hasard un nombre entre 0 et 255. Pas de vert, pas de bleu. Et pour enlever la bordure d'un dessin, on utilise no stroke. Pas de bordure. Et à chaque boucle, il va me choisir une couleur au hasard avec du rouge, pas de bleu, pas de vert, et me dessiner un rectangle. Remarquez que les rectangles s'additionnent et qu'ils ne se suppriment pas. Alors comment faire pour qu'ils se suppriment ? Et bien à chaque boucle, on va lui demander à remplir la fenêtre avec une couleur. Donc lorsque vous rajoutez background avec une couleur à l'intérieur de Joe, il va effacer ce qu'il y a dans la fenêtre et ensuite exécuter le code. On relance. Et on a bien le résultat voulu. Alors premier exercice, on nous dit que text size permet de choisir la taille en pixels d'un texte à afficher. Par exemple, text size 20 va afficher du texte avec une taille de 20 pixels. Et text, suivi de trois paramètres, une chaîne de caractère, un nombre, un nombre, va écrire le texte à la position XY correspondant aux deux valeurs. Donc on nous demande d'écrire un programme qui, tous les dixièmes de seconde, donc ça veut dire dix fois par seconde, va afficher votre prénom avec une taille et une position aléatoires à l'écran. Alors je vous conseille de faire pause et d'essayer par vous-même de rédiger ce code. et je vous donne tout de suite la réponse. Donc on va toujours importer la bibliothèque P5 et rendre int pour pouvoir tirer des nombres de façon aléatoire. On va rester avec une fenêtre de 600 par 400 pixels. Par contre, le taux de rafraîchissement doit être de 10, c'est-à-dire que l'on devra exécuter draw dix fois par seconde. Nos strokes, on peut l'enlever, puisqu'ici on a simplement du texte. La couleur du fond, on peut éventuellement la garder, mais la mettre ici, puisqu'on a envie que nos prénoms s'affichent, mais pas que l'écran s'efface à chaque tour de boucle. La taille du texte doit être aléatoire, donc on nous a dit que c'était la fonction texte size, et on va choisir un nombre au hasard entre, par exemple, 2 pixels, donc du texte écrit tout petit, jusqu'à, par exemple, 30 pixels. Ensuite, ce n'est pas un rectangle que l'on va afficher, mais du texte. Texte, vous tapez entre apostrophes votre prénom, virgule, et on choisit une position au hasard à l'écran. prendre RANDINT, entre 0, c'est-à-dire le côté gauche, et la largeur de l'écran. Donc là, soit vous tapez 600, puisque la fenêtre fait 600 pixels, ou vous lui demandez à récupérer la taille de la fenêtre. Donc si je change 600 et que je mets une autre valeur ici, la largeur va récupérer la bonne valeur. Et pour le Y, on fait la même chose, entre 0 et la hauteur de la fenêtre. Donc soit on tape 400, ou on récupère la taille. Donc pour compléter automatiquement le code, vous appuyez sur la touche TABULATION. Alors relisons tranquillement. La partie initialisation, on crée la taille de la fenêtre, on lui dit de rafraîchir cette fenêtre 10 fois par seconde, on lui met une couleur de fond, et à chaque tour de boucle, on définit une taille de texte aléatoire entre 2 et 30, et on lui demande à écrire un prénom à une position aléatoire à l'écran. Et on n'oublie pas RUN. Alors testons. Tout fonctionne parfaitement. Deuxième exercice, on nous dit que LINE, avec 4 paramètres, X1, Y1, X2, Y2, permet de tracer une ligne, donc un trait, entre les points de coordonnées X1, Y1 et X2, Y2. Et Struck Weight, avec un paramètre N, permet de définir l'épaisseur de ce trait. On nous demande d'écrire un programme qui, 10 fois par seconde, va afficher une ligne d'épaisseur aléatoire entre 1 et 10, reliant un point quelconque du haut de l'écran à un point quelconque du bas de l'écran. Si on regarde le visuel, vous pouvez prendre n'importe quelle ligne, elle relie un point qui est en haut de l'écran vers un point qui est en bas de l'écran. Donc on traverse l'écran. À nouveau, faites une pause, essayez de rédiger le code de ce programme, et je vous donne tout de suite une réponse. La première partie ne change pas. Pour le setup, on va garder cette fenêtre, le taux de 10 rafraîchissements par seconde, cette couleur de fond. Par contre, à chaque tour de boucle, ce n'est plus du texte que l'on veut afficher, mais des lignes. Plus précisément, on veut une épaisseur aléatoire. Donc on va utiliser RANDINT, et pour l'épaisseur, on va aller de 1 à 10, comme dans l'énoncé. et on va lui demander à tracer un trait entre un point qui est en haut de l'écran et un autre point qui est en bas de l'écran. Alors, quelles sont les coordonnées des points qui sont en haut de l'écran ? Eh bien, il faut définir l'abscisse, qui va être au hasard entre 0 et la largeur de la fenêtre. Par contre, le Y, donc l'ordonnée, est en 0, est tout en haut. Donc on va lui dire de prendre au hasard un nombre entre 0 et la largeur de la fenêtre et on va imposer que l'ordonnée soit 0 jusqu'à un point qui est en bas de l'écran, c'est-à-dire abscisse quelconque et une ordonnée égale à la hauteur de la fenêtre. Donc à nouveau, un nombre au hasard entre 0 et la largeur de la fenêtre et l'ordonnée, c'est la hauteur de notre fenêtre. On va l'exécuter et on a bien le résultat voulu. Troisième exercice, on nous dit que mouseX, mouseY permettent de récupérer les coordonnées XY de la souris. Donc à chaque fois que l'on va bouger la souris, il y a la possibilité de récupérer les coordonnées du curseur. On nous demande d'écrire un programme qui, toutes les secondes, va afficher un trait reliant le point en haut à gauche de l'écran à la position de votre souris ainsi qu'un second trait reliant la position de la souris au point en bas à gauche de l'écran. Donc à chaque fois que vous déplacerez la souris, vous aurez deux traits qui vont s'afficher. Alors à nouveau, faites pause et je vous donne tout de suite une solution. Je garde toujours ma fenêtre. par contre, le taux de rafraîchissement c'est une fois par seconde. J'efface le programme principal et on va le remplacer par le premier trait qui doit aller du point en haut à gauche vers la position de la souris. Donc on va faire un trait, donc line, entre le point de coordonnée 0,0 et les coordonnées de la souris, c'est-à-dire mouseX, mouseY. On peut déjà exécuter ce code. Donc là, il ne se passe rien. Et si je me mets sur ma fenêtre, on voit à chaque fois un trait se tracer entre en haut à gauche et la position de la souris. On va maintenant compléter avec le deuxième trait qui lui part de la position de la souris jusqu'au point qui est en bas à gauche. C'est-à-dire que son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est la hauteur de la fenêtre. Donc 0 et la hauteur de la fenêtre. Nous avons terminé notre programme. Je l'exécute et chaque seconde j'ai les deux traits qui s'affichent. Dernier exercice pour cette première vidéo. On nous demande de tester ce programme que je vais copier-coller. Donc on a une fenêtre de 600 par 400 pixels. background est à l'intérieur de la fonction draw c'est-à-dire qu'à chaque tour la fenêtre va être effacée et il va nous dessiner un cercle de centre xy qui va correspondre à la position de la souris et 20 est le rayon de ce cercle. Là, on imagine bien qu'à chaque fois que l'on va bouger la souris on aura un cercle qui va se dessiner et la dernière ligne signifie si la souris est enfoncée alors arrêtez de boucler c'est-à-dire ne plus continuer à appeler la fonction draw donc c'est un moyen très pratique pour arrêter un programme dès qu'on cliquera avec la souris l'image restera figée. Alors, exécutons ce programme qu'il ne se passe rien et si je mets ma souris sur la fenêtre j'ai un cercle qui est en train de suivre ma souris et si je clique l'image est figée c'est-à-dire qu'il arrête de boucler. Deuxième programme que l'on nous demande de tester c'est celui-ci que je vais copier-coller alors il y a beaucoup de choses dans ce programme on retrouve setup avec la fenêtre le fond et cercle aléa cercle aléa étant une fonction qui est définie au-dessus qui va tirer au hasard un nombre entre 0 et la largeur de la fenêtre 0 et la hauteur de la fenêtre et les deux valeurs vont être mises dans des variables xy et on va tracer un cercle de centre xy et de rayon 20 donc cercle aléa va tracer de façon aléatoire un cercle quelque part à l'écran de rayon 20 alors on va expliquer global tout à l'heure donc au démarrage on aura un cercle à une position aléatoire à l'écran ensuite à chaque tour de boucle il va regarder quelle est la distance entre la souris et le xy xy étant les deux valeurs que l'on a tirées aléatoirement juste au-dessus donc pour pouvoir utiliser le xy qui est dans cette fonction là à l'intérieur d'une autre fonction donc de draw on est obligé de dire que xy sont des variables globales donc n'oubliez pas d'écrire global avec le nom des variables si vous voulez utiliser ces variables là à l'intérieur d'autres fonctions donc en français si la distance entre la position de la souris et finalement le centre du cercle est inférieure à 30 pixels background avec une couleur ça veut dire effacer le contenu de la fenêtre et tracer un nouveau cercle aléatoire et la deuxième partie si on clique sur la souris on arrête de boucler alors concrètement qu'est-ce que ça signifie et bien visiblement si la distance entre la position de la souris et le centre du cercle est plus petit que 30 dès qu'on va être proche du centre le cercle va disparaître et un nouveau cercle va apparaître alors testons j'ai un cercle aléatoire qui est apparu à l'écran et avec la souris je vais me rapprocher de ce cercle lorsque je suis trop près la fenêtre est effacée et un nouveau cercle a été dessiné si je me rapproche de ce nouveau cercle il disparaît et un autre apparaît donc finalement je n'arrive pas à attraper le cercle par contre si je clique j'arrête la boucle et donc maintenant je peux mettre le curseur de la souris où je veux alors à partir de là on nous demande de créer un programme qui va dessiner des cercles suivant les mouvements de la souris et dont les rayons sont égaux à la distance entre la position de la souris et le centre de la fenêtre donc lorsque l'on va bouger la souris des cercles vont se dessiner et plus on va se rapprocher du centre plus les rayons vont être petits parce que la distance entre la souris et le milieu de la fenêtre va être de plus en plus petit à nouveau essayez de trouver le code par vous-même et je vous donne tout de suite une solution alors on va effacer le code précédent je vais garder simplement le setup avec ma fenêtre un fond ça peut être intéressant de garder si on clique la souris le programme s'arrête et maintenant à chaque tour de boucle il faut que l'on dessine un cercle dont le centre est la position de la souris c'est-à-dire abscisse mousex ordonnée mousey et ce qui va changer c'est le rayon de ce cercle qui doit être égal à la distance entre la position de ma souris et le centre de la fenêtre alors quelles sont les coordonnées du centre de la fenêtre donc là on pourrait dire 300 pour l'abscisse et 200 pour l'ordonnée mais on peut aussi le faire en utilisant la taille de la fenêtre divisée par 2 et la hauteur de la fenêtre divisée par 2 alors on peut peut-être l'écrire au-dessus et dire que le rayon va être égal à la distance entre la position de la souris et le milieu de l'écran donc je vais prendre la largeur de la fenêtre que je vais diviser par 2 donc là on pourrait obtenir un nombre à virgules imaginez que l'on ait mis 601 vous voyez que la division ne tombe pas juste si vous voulez avoir une valeur entière vous utilisez diviser diviser c'est-à-dire qu'il va diviser par 2 mais il ne mettra pas de nombre à virgules et de la même façon on va regarder la hauteur de la fenêtre que je vais diviser par 2 donc avec un seul slash ou avec 2 et on lui dit d'utiliser ce rayon donc à chaque itération il va regarder quelle est la distance entre la position de la souris et le milieu de l'écran et il va dessiner un cercle dont le centre est la position de la souris avec ce rayon et dès qu'on va cliquer sur la souris on arrête de boucler alors ça risque d'aller un petit peu trop vite donc on va lui dire de mettre par exemple 10 images par seconde alors testons donc là j'ai déjà un cercle et lorsque je déplace ma souris et que je me rapproche du milieu de l'écran on voit que le rayon devient de plus en plus petit inversement si je m'éloigne le rayon augmente je peux très bien revenir au milieu et commencer à faire des dessins artistiques voilà pour cette première partie et je vous dis à bientôt